Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens confidèles au nouveau. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le chou à la sardine. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de deux choux blancs. Voilà, nous aurons besoin de deux choux blancs. Vous pouvez réduire la quantité à vos devoirs. Ensuite, j'aurai besoin de deux boîtes de sardines. Si vous aimez beaucoup la sardine, vous pouvez en rajouter une boîte. C'est une sardine à l'huile. La sardine à l'huile. Donc, deux boîtes. Vous pouvez ajouter une boîte. Ensuite, j'aurai besoin de quatre oignons jaunes. Si vous n'aimez pas l'oignon, réduisez la quantité. Mais si vous aimez l'oignon, laissez comme ça ou bien ajoutez encore un oignon. Ok ? Donc, quatre oignons jaunes. Ensuite, j'aurai besoin de trois gousses d'ail. Il y a des gens qui n'aiment pas l'ail. Si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas trois, quatre gousses d'ail. Voilà. Et j'aurai besoin de deux blancs de poireau. Le poireau se marie très, très bien avec le chou. Donc, n'hésitez pas d'en mettre deux blancs de poireau. Ensuite, j'aurai besoin du poivre concassé, poivre noir. Ensuite, j'aurai besoin de mon assaisonnement spécial légumes. Voilà. Oui, j'aurai besoin d'huile. À vous de voir la quantité. À vous de voir la quantité qui vous conviendra, bien sûr. Ensuite, j'aurai besoin d'une tomate fraîche. Vous pouvez mettre deux tomates, mais moi, j'ai préféré mettre une tomate. Voilà. Ça, ce sont mes ingrédients. J'aurai besoin du laurier. Excusez-moi. J'aurai besoin de la feuille de laurier. Donc, ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Là, je vais commencer à couper mes légumes. Bon, je n'aime pas trop montrer à l'écran comment est-ce que je coupe parce que ça allonge la vidéo. Mais il y a les gens qui me réclament. Il faut nous montrer aussi parfois comment est-ce que tu coupes les légumes pour qu'on puisse voir. OK. Voilà. Mais sachez que ça prend du temps et ça allonge la durée de la vidéo. Voilà pourquoi j'aime faire ça hors la caméra. Et je viens, je vous montre ce moment au moment de la préparation. J'avais déjà coupé. Moi, ce qui compte, c'est plus quand je présente les ingrédients. C'est ça le plus important pour moi. Après, couper les légumes, les trucs comme ça. Non. Voilà. Là, je coupe mon chou. Je commence par le chou. Je coupe ça grossièrement. Si je coupe ça trop fin, au moment que ça va commencer à se ramollir, ça va disparaître de la marmite. Donc, ensuite, je vais laver ça. Je vais laver ça au moins deux fois. Et puis, à l'eau vinaigrée. À l'eau vinaigrée. Après, je rince. Voilà. Là, je n'ai pas voulu montrer parce que la vidéo allait être très longue. Donc, premièrement, à l'eau vinaigrée. Et ensuite, je rince ça à l'eau bien froide. Ensuite, je viens couper mes oignons. Vous avez vu, je passe directement à la découpe. Sans vous montrer comment ce que j'ai fait et tout. Parce que la vidéo était trop longue. Ensuite, je passe au poireau. Je coupe mes blancs de poireau. Vraiment, n'hésitez pas quand vous préparez le chou de maître, le poireau. Ça se marrait très bien. Ensuite, je coupe ma tomate. Coupez comme bon vous semble. OK. Ensuite, je viens faire pareil pour l'ail. Là, j'ai fini avec mes condiments. J'ai fini avec mes légumes. Non, mais non. Nous allons passer à l'étape suivante. La première étape là. Maintenant, la deuxième étape. Nous allons venir verser notre huile dans un fœtou, une grande marmite à vous de voir. Ensuite, je viens, quand l'huile est chaude à souhait, je viens mettre mon chou. Je vais mettre mon chou directement sans bouillir mon chou, sans la blanchir. Voilà, sans blanchir mon chou. Et là, je couvre, je laisse cuire sur feu doux, sur feu doux, pendant au moins 15 minutes sur feu doux. Et je viens ajouter à ça le poireau. Après 15 minutes de cuisson, je viens ajouter le poireau. Sachez que quand j'ai rincé, je n'ai pas mis l'eau. Donc, l'eau que j'ai nettoyée, mon chou, c'est ça qui a fait que ça puisse cuire à la vapeur. Ensuite, je viens ajouter mes oignons. Voilà, après avoir ajouté le poireau, je viens ajouter mes oignons. Et je couvre, je laisse encore cuire 15 minutes sur feu doux, toujours sur feu doux, pour que les légumes puissent rendre leur eau. Je ne vais pas ajouter l'eau dans cette préparation. Voilà, 15 minutes après, je viens maintenant mélanger. Je mélange délicatement parce que ma marmite n'est pas assez grande pour ne pas faire des dégâts, bien sûr. Voilà, on mélange délicatement. Ensuite, après avoir mélangé, je viens ajouter ma tomate. Voilà, j'ajoute ma tomate. Ensuite, je viens ajouter l'ail et le laurier, la feuille de laurier. Et ensuite, je viens assaisonner avec mon assaisonnement spécial légumes. Assaisonner comme vous l'avez, vous avez l'habitude de faire quand vous faites la cuisine. Et là, je mélange. Attention avec le laurier, ça prend le dessus dans la recette, ok ? Mais le laurier est très important quand on fait le chou parce que ça aide à la digestion. Et là maintenant, je viens écraser ma sardine. J'ai mis deux boîtes de sardine, vous pouvez mettre trois boîtes, c'est à vous de voir. J'écrase, donc j'ai miette ma sardine. On doit avoir quand même quelques morceaux et je verse ça directement à ma préparation. Donc là, quand j'ai mis la tomate, l'ail et le laurier, j'ai mélangé, j'ai laissé cuire encore dix minutes. Ensuite, dix minutes après, je suis venue ajouter la sardine. J'ai mélangé, voilà le résultat. J'ai laissé cuire au moins cinq minutes, voilà le résultat de ma recette. Et je viens ajouter le poivre noir vers la fin de la préparation. J'ajoute un peu le vert du poireau pour apporter un peu de couleur tout simplement. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez pimenter ça. Selon vos goûts, vous pouvez ajouter du piment. C'est très bon avec le piment. On mélange très bien, de temps que le verre du poireau puisse un peu se ramollir, au moins cinq minutes. Et c'est prêt, on retire du feu. Voilà le résultat de mon chou. Voilà ma recette de chou à la sardine. Vraiment simple, simple, simple à faire, simple à réaliser. Vous pouvez accompagner ça avec du riz ou manger ça comme ça. Moi, j'aime manger ça comme ça. Ou du pain, surtout quand ça dort le lendemain. Faire une tartine avec, c'est trop bon. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mon chou à la sardine ? Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, soyez bénis. Merci à vous partager. Sous-titrage ST' 501